les trophées coup de coeur c'est parce que le jury avait eu, on a eu énormément de candidatures cette année et le jury s'est retrouvé bien embarrassé, parfois même à égalité avec un départage, on attendait un chiffre impair mais on était sur un chiffre pair pour vous dire à quel point c'était tendu et donc il y a des prix qu'on a décidé, on a décidé pour la première fois de donner deux prix coup de coeur pour récompenser deux entreprises qu'ils méritaient vraiment et qu'on n'a pas pu récompenser ailleurs Et le gagnant, le premier ? Alors le premier c'est Antone Antone qui est installé rue Marie Curie, A3 et qui est spécialisé dans l'accompagnement en soins de confort et de bien-être par le toucher sensoriel pour les personnes âgées, fragilisées ou en cours de fragilisation Son activité porte sur l'activité de formation et le déploiement des soins de confort et de bien-être au niveau national On y va pour le deuxième AndiVisible, et bien on reste dans l'accompagnement AndiVisible c'est une application qui permet aux personnes en situation de handicap de profiter effectivement des conflits auxquels ils ont droit, notamment dans les caisses par exemple dans les supermarchés où c'est pas toujours facile parce que l'handicap est pas visible, parce qu'on est timide, parce que c'est pas facile de s'imposer comme ça et que ça se comprend Et donc là l'application permet à l'hôtesse de caisse de savoir qu'une personne est dans la file et a besoin de passer Et donc ça permet à ces personnes-là de profiter de l'attention qu'on doit lui porter nous tous socialement Et merci pour toutes ces personnes qui en ont besoin Merci à vous, félicitations Je suis assez émue, c'est vrai que quand on annonce le projet, on a le coeur qui bat très vite C'est vraiment une reconnaissance de tous les efforts qui sont fournis De tout ce qu'on va pouvoir apporter aux personnes qui en ont besoin Donc il y a le côté humain qui prend le dessus et ça, ça fait vraiment plaisir Moi je suis également très touché parce que c'est vrai que pouvoir mettre en avant l'accompagnement de ces personnes vieillissantes En difficulté, on va tous passer par là C'est une reconnaissance, non pas pour moi en tant que chef d'entreprise, même évidemment si je suis très heureux Mais surtout pour pouvoir mettre en avant tout l'accompagnement de la vieillesse, tous les EHPAD avec lesquels on travaille Et puis tout le déploiement de cette activité dans tous les EHPAD, à domicile, surtout le réseau national Puisque Anton, c'est également le déploiement de toute notre activité au niveau national Déjà, ça donne un peu de baume au coeur aussi de tous les efforts et l'énergie qu'on y met Et c'est de se dire, on sait pourquoi on se lève le matin, on sait pourquoi on donne toute cette énergie Et c'en est la plus belle preuve en fait, il y a des gens qui s'aperçoivent de tout ce qu'on fait Donc on va continuer parce qu'il le faut et parce qu'il y a des gens qui croient en nous Moi je vais partager rapidement par l'intermédiaire des réseaux sociaux, par le bouche à oreille Avec tous les directeurs d'établissements, puisqu'il y en avait déjà deux qui m'accompagnaient ce soir Toutes les personnes qui viennent se former chez nous, de toute la France et même de l'étranger Le faire savoir parce que, en plus j'ai pris le label entreprise à mission Donc pour moi c'est important de le faire savoir et ça vient récompenser toute cette fibre que j'ai Et que je porte autour de ce projet